Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères, Monsieur le Rapporteur, chers collègues. On l'a déjà dit lors de l'examen du texte en Commission des Affaires étrangères, la France soutient le rôle de la Cour pénale internationale et a répondu à sa demande de coopération en acceptant de faire partie des États pouvant être lieu d'exécution des peines prononcées à l'égard de personnes condamnées par la CPI. L'article 103 du statut de Rome prévoit que les peines prononcées par la Cour sont exécutées sur le territoire d'un État parti qui, désigné par la Cour, a fait part de sa volonté d'accueillir les personnes condamnées. Des accords similaires de coopération et d'accueil des personnes condamnées par la Cour existent avec plusieurs pays. L'Argentine, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la Géorgie, le Mali, la Norvège, la Serbie, la Suède et le Royaume-Uni. La France a signé avec la CPI un accord sur l'exécution des peines prononcées par la CPI le 11 octobre 2021 à l'AE. Une des principales avancées apportées par cet accord est qu'il permet de ne plus négocier au cas par cas à chaque fois un accord international ad hoc sur l'accueil d'une personne condamnée à une peine par la CPI, comme c'était le cas précédemment. L'accord conclu entre la France et la CPI ne dispense pas néanmoins cette dernière d'accueillir et d'obtenir l'accord explicite de la France à chaque accueil d'une personne condamnée, le principe restant celui du double consentement. Le présent accord permet également de remédier à plusieurs difficultés juridiques. Tout d'abord, l'articulation entre normes nationales et internationales concernant notamment la délimitation du contrôle de l'exécution des peines et le contrôle des conditions de détention. Le rôle du Comité international de la Croix-Rouge dans l'inspection des conditions de détention et le traitement des détenus. Ensuite, l'inscription de la cessation de l'exécution des peines en cas d'événement de droit ou de faits imprévisibles. L'ensemble des articles de l'accord a permis de répondre donc à ces difficultés. Pour ces raisons, avec mes collègues députés du Socialiste et Apparenté, nous soutiendrons la ratification de cet accord qui constitue une avancée, même si on parle pour l'instant d'un nombre très réduit de personnes. Nous espérons en outre que les responsables des crimes de guerre et autres abominations commises en Ukraine soient traduits devant la Cour pénale internationale. Merci. Merci Monsieur le député.